Musique C'est le soir. Musti joue dans sa chambre et s'amuse bien. Maman et papa sont dans le salon. Ils lisent des brochures de voyage. Lui annonce-t-on la grande nouvelle aujourd'hui déjà ? Demande papa. Naturellement, je suis très curieuse d'entendre ce qu'il dira. Pendant ce temps, Musti est descendu sans faire de bruit. Quelle heure mystérieuse ! Que se passe-t-il donc ? Leur demande-t-il. Viens là, lui dit papa. Nous avons une grande nouvelle. Raconte-moi vite, s'écrit Musti tout impatient. Nous allons voyager en avion. On va s'envoler ? Youpi ! Dans ce cas, j'irai saluer Jean de la Lune. Mais d'abord, un petit détour par la chambre, Musti, car il est l'heure d'aller au lit. Mais je n'arriverai pas à fermer l'œil de toute la nuit, dit-il tout excité. Tu n'as qu'à compter les moutons, répond papa en riant, et tu te retrouveras bien vite au pays des rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce soir-là, ce ne sont pas des moutons que Musti compte, mais des nuages. Il est tout léger, et s'envole haut, très haut, toujours plus haut. Soudain, c'est comme si deux bras tout doux le prenaient, et le déposaient sur un coussin douillet. Bonjour, Musti, lance le petit nuage. Bienvenue au pays des nuages. Comme c'est gentil de nous rendre visite. Te rendais-tu ailleurs, peut-être ? Je voudrais voir Jean de la Lune. J'aimerais tant, comme un vrai astronaute, planter un drapeau sur la Lune. Ça n'a rien d'impossible, dit le petit nuage. Regarde. Quoi ? Voyager dans une fusée ? Tu veux aller sur la Lune, non ? Allez, grimpe. La fusée t'y emmènera à travers l'espace. Au revoir, Musti. Bon voyage. Au revoir, petit nuage. Jamais je ne t'oublierai, gris Musti. Mais le petit nuage ne l'a pas entendu, car la fusée s'élance tel une flèche. Avec à son bord, Musti, l'astronaute, pour son premier voyage spatial. Et voilà que Musti arrive déjà à destination. M'y voici, rugit-il. Bonjour, Jean de la Lune. Je suis Musti, et j'ai un drapeau Musti pour toi. Comme ça, je serai toujours près de toi, et tout le monde saura que je suis venue ici. Musti a crié si fort que maman est venue voir si tout allait bien. Eh bien, où donc es-tu allée ? demande-t-elle. Oh, ça alors ! Mais je suis dans mon lit. L'instant d'avant, j'étais encore sur la Lune. Ce devait être un très beau rêve, dit maman. Regarde tout là-bas. Voilà Jean de la Lune. On peut ouvrir le rideau cette nuit, dit ? demande Musti. Jean de la Lune viendra peut-être me voir à son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada